Bonjour Adam Adjouf. Bonjour Mme Moreau. Voilà, Maître Amadou Adjouf, vous êtes juriste chercheur en droit. Déjà, parlons un peu de l'affaire Ousmane Sonko. Comment analysez-vous le verdict donné par le tribunal de Dakar qui demande le rétablissement de Sonko, sa réintégration sur les listes électorales ? Comment analysez-vous ce verdict ? Merci Mme Moreau de m'avoir accordé cette interview. C'est M. Adjouf, enseignant-chercheur en droit à Dakar, Sacré-Cœur. Voilà, donc comme on l'a bien entendu concernant la décision qui émanait du tribunal d'un centre de Dakar, donc ce jeudi 24 septembre, donc demandant la réintégration de Ousmane Sonko dans les listes électorales. Donc vraiment, je dis que c'est une décision salutaire, mais on assiste à un véritable feuilleton politico-judiciaire et que vous n'êtes pas sans savoir que l'État, par le biais de son agent judiciaire, dispose d'un recours pour demander l'annulation de cette décision au niveau de la Cour suprême, donc au même titre que l'opposant Ousmane Sonko. Donc on peut dire que c'est juste le début d'un commencement, parce que le combat continue. Le combat continue, donc ce n'est pas encore terminé ? Non, ce n'est pas encore terminé, donc il faut, si l'agent judiciaire d'État décide de former un recours pour annulation devant la Cour suprême, donc là il faut attendre la décision de la Cour suprême. Et autre chose également, parce que le délai imparti à M. Ousmane Sonko, donc pour le parrainage, est très court, parce que déjà, donc d'ici le 26 décembre, donc le Conseil constitutionnel va boucler la liste sur le dépôt des candidatures. D'accord. Donc là, ça va poser problème, parce que du côté de l'État et du côté de Ousmane Sonko, tous les deux disposent d'un délai de 10 jours pour pouvoir, en tout cas, demander la confirmation ou bien l'annulation de la décision auprès de la Cour suprême. D'accord. Donc cette décision du tribunal de Dakar n'est pas suspensive, comme on dit, ou bien ? Non, mais ce n'est pas une décision suspensive, parce que le recours n'est pas épuisé, parce que l'autre a un délai de 10 jours pour former un recours. Ça, c'est juste donc des allégations de ses avocats. Mais cette décision n'a pas été suspensive, parce qu'il y a toujours possibilité de former un recours en cassation devant la Cour suprême. Donc la Direction générale des élections peut encore refuser de donner les fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko ? Oui, mais évidemment, parce que la décision n'est pas définitive. Donc c'est juste une décision qui peut être contestée devant la Cour suprême. Donc restons à ce que, donc qui dit recours ou pas, c'est à part là qu'on peut dire que la Direction générale des élections peut donc réintégrer ou bien ne pas réintégrer. Comment ça va se faire exactement ? Donc les avocats de l'État, l'agent judiciaire de l'État, ont dit qu'il a 10 jours pour former un recours. Et après, qu'est-ce qui va se passer exactement après le recours ? Oui, mais après le recours, la Cour suprême, donc s'il estime que la décision doit être prise au nom de la loi, dans l'intérêt de la loi, donc elle va casser la décision et ne pas renvoyer. Casser et après ? Casser et donner la décision pour l'intérêt de la loi. Jugez l'affaire une bonne fois ? Jugez l'affaire une bonne fois. C'est ce qu'on appelle une cassation sans renvoi. Donc si c'est dans l'intérêt de la loi, donc on peut casser et ne pas renvoyer. Donc ça veut dire que tout dépend du recours que l'agent judiciaire va former au paire de la Cour suprême. D'accord. Et il faudra combien de temps exactement ? Déjà l'agent judiciaire de l'État a 10 jours, la Cour suprême... La Cour suprême dispose d'un délai de 7 jours pour rendre le verdict. Oui. Donc un délai de 7 jours pour rendre le verdict. Après l'introduction du recours ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Une fois que la Cour suprême est saisie, elle dispose d'un délai de 7 jours pour rendre la décision. Voilà. Et là, donc, certainement, Ousmane Sonko sera déclaré forclos. Parce que le 26 décembre, n'oubliez pas, qu'on doit clôturer la liste sur les parrainages. Donc, les chances de Sonko ? Non, mais Sonko, à mon niveau, je dis qu'il n'a aucune chance pour être intégré dans les listes électorales. Voilà. Parce que c'est une question de délai qui se pose. Donc, c'est une course avec l'amont. Et on dit aussi que Sonko ne peut pas être intégré sur les listes électorales que dans la période de révision des listes électorales. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça en tant que juriste ? Oui, oui. S'il y a possibilité de révision des listes électorales, effectivement, là, donc, il peut être intégré. Mais avant son intégration, donc, il faut que sa décision soit déclarée. N'oubliez pas qu'il est en prison. Et jusqu'à présent, il n'a pas encore été jugé. Donc, il y avait une décision, une condamnation de deux ans. Donc, ce qui fait dire que, donc, si on se base sur sa condamnation, donc, son cours doit être exclu, en tout cas, donc, des listes électorales. D'accord. Oui. Je reformule ma question. Comme, par exemple, si jamais la Cour suprême demande la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, est-ce qu'on va attendre la révision des listes ou bien on va l'intégrer automatiquement ? Mais ça ne va pas se faire automatiquement parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un délai pour pouvoir clôturer donc la liste électorale. Donc, si la Cour suprême donne le verdict qu'Ousmane Sonko doit être réintégrée, mais il faut qu'il y ait soit une réunitude exceptionnelle donc du fichier électoral pour pouvoir... Donc, pour pouvoir donc lui réintégrer. D'accord. Donc, on peut dire que Ousmane Sonko est hors course pour l'élection présidentielle de 2024 ? Non. Ça, c'est mon humble avis. Ça, c'est mon humble avis. Je ne peux pas me compter sur la décision prononcée par le final d'instance donc pour dire que Ousmane Sonko doit être immédiatement réintégrée sur... donc, dans les listes électorales. L'agent judiciaire de l'État dispose d'un délai de 10 jours pour pouvoir faire donc recours au niveau de la Cour suprême, la Cour suprême dispose d'un délai de 7 jours pour pouvoir rendre le verdict et durant tout ce temps, je dis que Ousmane Sonko sera déclaré pour clôt. Donc, dans tous les cas, donc, ces sens sont très minimes donc pour être intégré donc dans les listes électorales. Et pouvoir se présenter. Parlons aussi de l'affaire Ousmane Barthélémy Diaz, le maire de la ville de Dakar avec l'affaire Ndiagadjouf qui va être encore jugée au niveau de la Cour suprême. Si la Cour suprême confirme la décision, est-ce que Barthélémy Diaz risque de perdre, oui ou non, comment dirait sa mairie ? Est-ce qu'il risque la révocation ? Mais sur le plan pénal, d'abord, quand la Cour suprême confirme la décision, ça dit que Barthélémy doit plus juste la peine. Mais il y a d'autres sanctions sur le plan administratif. Donc ça veut dire qu'on peut lui faire donc rayer en tout cas de son poste et mettre en place une commission, une délégation spéciale. Mais tout dépend de la décision prononcée par la Cour suprême par rapport à la confirmation ou bien l'affirmation de la décision. D'accord. Et parlons à faire, est-ce que la candidature de Basirou Diomaï-Faï, Basirou Diomaï-Faï, plutôt, entre guillemets, le plan B de PASEF, est-ce que sa candidature peut être bloquée au niveau du Conseil constitutionnel, juridiquement ? Mais Basirou Diomaï-Faï se trouve dans la même situation que son mentor Ousmane Sonko. Pourquoi ? Donc même s'il est plus visité comme le plan B du parti, Basirou Diomaï-Faï présentement est sous mandat de dépôt. Donc il faut qu'on attend en tout cas son jugement. Et c'est sur la base de ça qu'on peut être édifié sur son sort. Mais rien n'a été dit par rapport à sa situation. Donc Basirou Diomaï-Faï Mais il n'est pas encore jugé. On dit que rien ne l'empêche d'être... Rien n'empêche la validation de sa candidature en fait. Mais quelqu'un qui est sous mandat de dépôt, on attend le jugement ? Oui. Donc ça veut dire que présentement il conserve ses droits. Oui. Mais est-ce que ça sera concrétisé ? C'est là où le bas blesse. Parce qu'il est toujours sous lien de détention. Et le Conseil constitutionnel, sur quoi il se base pour valider les candidatures ? Quelles sont les conditions en fait pour être sûrs et certain que cette candidature va passer ? Adama Diouf, juridiquement ? Oui. Juridiquement, le Conseil constitutionnel doit examiner donc chaque candidature donc en conformité donc aux dispositions donc des codes électoraux. Vous savez que un candidat doit remplir certaines conditions juge de ses droits civils, civiques et politiques. Mais donc, certaines personnes qui ont fait l'objet de condamnations donc pénales donc seront exclus de la course. D'accord. Et quelles sont les autres conditions ? Ceux qui ont des problèmes avec la justice et quoi d'autre exactement ? Mais avoir des problèmes avec la justice c'est vrai que est-ce que ce sont des personnes qui sont donc sous un lien de détention ou pas ? Ou bien des personnes qui ont été condamnées ? Je dis que s'ils sont condamnés à une peine en tout cas de plus de 6 mois de plus de 6 mois ces personnes vont perdre donc leur éligibilité. Donc, non seulement si on revient encore sur le cas d'Ousmane Sonko l'affaire Mambaignan peut le bloquer aussi au niveau du Conseil constitutionnel. Il a été condamné à 6 mois mais pas plus de 6 mois. Oui, oui, à 6 mois à 6 mois d'emprisonnement mais j'ai dit que présentement donc Ousmane Sonko est dans un avenir incertain vous le savez donc il ne pourra pas en aucune manière être candidat donc à cette élection présidentielle. Et Karim Ouad parlons aussi de la candidature de Karim Maïsa Ouad qu'est-ce qui peut bloquer sa candidature au niveau du Conseil constitutionnel ? Karim Ouad Mais c'est sa condamnation parce que Karim a été condamné vous n'êtes pas sans savoir. Mais s'il est amnestié là il pourra quand même donc être réintégré donc et que le Conseil constitutionnel va valider sa candidature. Mais Karim Ouad comme Khali Kassal a été condamné ils ne pourront pas en aucune manière donc faire partie de la force foi. Ah oui ? Même avec les changements apportés Khalifa et Karim ne peuvent pas être candidats ? Mais c'est continué de la condamnation c'est continué de la condamnation parce que jusque là il n'y a aucune loi d'amnistie ni de décret donc de grâce présidentielle donc c'est par rapport à ça donc il faut qu'il y ait une loi d'amnistie pour que Karim puisse retrouver donc c'est droit d'éligibilité. Ah oui ? Donc il n'y a que la loi d'amnistie qui peut leur permettre d'être éligible ? Oui parce que l'amnistie ça efface complètement la condamnation alors que quand on parle de grâce donc c'est juste par rapport à la peine ? Donc leur candidature risque d'être bloquée au niveau du Conseil constitutionnel vous voulez dire ? Khalifa et Karim ? ne pourront pas participer à cette élection présidentielle en qualité donc de candidat parce qu'ils ont fait l'objet de condamnation à une peine donc pénale. Merci beaucoup Adam Adjouf d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie madame Mourou et je rappelle que vous êtes juriste chercheur en droit. Merci Adam Adjouf. Ok merci madame Mourou. Ok merci madame Mourou. Merci